Bonjour les chéris du Portugal et de partout ailleurs ! Alors aujourd'hui on est quoi ? Aujourd'hui on est dimanche, il ne fait pas un super temps, il fait un temps d'automne quoi, normal ! Vous savez quel est l'avantage de tenir la caméra ? C'est qu'on peut faire ce qu'on veut, comme on veut ! Et là, je vais aller voir mes voisins ! Alors la première voisine s'est bien fermée, le deuxième voisin, tout est grand ouvert mais je sais qu'il n'est pas là ! Il est parti pour papoter, briefer, débriefer le moment précis du matin ! Oh ça, c'est l'impro mais bon ! Bonjour Domino ! Ah bah ouais, comme ça voilà, il arrête ! Bonjour Madame, bonjour Monsieur ! Voilà, ça se passe comme ça, tout simplement ! On s'est invité pour siroter le café ! Exactement ! Qu'est-ce que vous avez de beau à dire les chéris ? Bonjour, bon amour ! Qu'est-ce que j'ai de beau à dire ? Que même si c'est nuageux, on se fèle quand même moins qu'en France ! Ouais, c'est vrai ! Et là en fait on est en train de faire un truc super important, on est en train de regarder un petit peu qui va où, comment... Ah, il y a dispersion générale ! Et pourquoi ? C'est-à-dire qu'on a des impératifs ! L'impératif principal, c'est la patronne Madame Météo ! C'est ça ! Alors toi t'as envie d'aller où ? Ah, moi faut que j'aille à la montagne ! Parce que là, trop d'iode ! Trop d'iode ! Et du coup, ouais, je me suis repéré un petit spot, je pense que je vais foncer ! Mais essayez toujours vers le sud, dans un souci de degré, pas d'alcool mais de chaleur ! Et tu vas directement à la montagne ou tu fais une étape avant ? Ah non, ben non, ça va être mon escale technique hebdomadaire, donc c'est-à-dire lavage de fringues ! Il faut que j'achète un peu à bouffer parce que là où je veux aller, c'est un peu ravitaillé par les corbeaux ! C'est pas sauvage mais ravitaillé par les corbeaux ! Et par contre, niveau gaz, je suis un peu juste, mais il faudra que j'attende d'être à la gosse pour aller au décation de la gosse ! Bon, et toi ? Et moi, ben, café ! Et moi, j'ai envie, enfin, de voir l'Atlantique ! Enfin, on l'a pas vu ! Non, j'ai toujours pas vu l'Atlantique ! Ça fait, ça fait, je sais pas combien de jours qu'on est vivus complètement promis dans les jours ! On est quoi ? On est dimanche aujourd'hui ? Non, mais chérie, ça fait pas trois mois qu'elle a pas vu l'Atlantique ! Ça fait seulement, on compte en jours, c'est tout ! Euh... Attends, mais la dernière fois que j'ai vu l'Atlantique, c'était avant Périda ! C'était en Espagne ! Ben oui, mais c'était à Orignone ! Vous avez vu, vous vous rappelez, vous avez vu mes pieds patauger dans l'eau ! Et Orignone, mais c'est très loin ! Oh là ! Mais tu sais qu'il y a des gens qui ont pas vu l'Atlantique depuis des mois ! Mais Orignone, ça doit faire plus que trois semaines ! Oh, c'est terrible ! Ah oui, c'est très, très, très terrible ! Donc alors, pour la petite Chrissa, on va aller, ben... Têter un peu d'iode, pour une ou deux nuits, on verra, hein, voilà ! Et puis après, on va descendre dans le sud ! Absolument ! Voilà ! Vers la chaleur, parce qu'on se appelle ici ! Alors, je tourne tout doucement pour pas que t'es le tournis ! Alors moi, l'iode, j'en ai rien à pété ! Ben alors, vraiment rien à pété ! Ben, franchement, il y a un problème quand il y a du iode, il y a de l'oil, l'iode, c'est le vent ! Ah oui ! Et là, le vent, euh... Non, merci ! Ça me gonfle très, très vite, le vent ! Donc, je vais aller au bord de l'Atlantique, ben, parce que Chrissa, quoi, voilà ! Voilà, moi, je la suis ! Mais après, je vais aller dans les terres, du sud, du sud ! Et j'ai envie de me poser ! Mais toi, Chriss, aussi, t'as envie de te poser ! Attendez, je tourne doucement ! T'as ton téléphone, là ! Ah, t'as tes amoureux ! Ah, voilà ! Pardon pour le téléphone ! Oui, 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 dans le sud, et surtout vers la chaleur, parce que j'ai toujours un problème d'électricité, quoi ! Je peux pas vraiment mettre le chauffage, parce que ma batterie, c'est pas la route ! Moi, j'ai entendu des mauvaises langues qui disaient que t'avais pas l'électricité à tous les étages, mais non, c'est pas ça ! Ça, oui, ça n'a rien à voir avec mon chauffage, quoi ! Bon, alors, avant qu'on parte, là, ben, vous voyez, je suis en direct, pas en direct live ! Alors, je vais poser une question aux deux, parce que... Vous voulez bien me servir de cobaye, aujourd'hui ? Encore ? On va faire l'effort, hein ! Voilà ! Et la deuxième question, est-ce que quelqu'un pourrait me donner du gruyère à paix ? Je vois plus... Tu vas dans mon frigo ! Il y en a ! Ouais, j'ai un stock, euh... J'ai un stock ! Voilà ! Il y a pas de problème ! Voilà ! Et donc, après, ben, vous allez me servir de cobaye pour un truc que j'ai envie d'inventer, quoi ! Invente ! Voilà ! Si vous avez pas une gastro, et tout, c'est que ça sera comestible ! Oui, c'est-à-dire que, ben, ça va surtout influer sur la vitesse à laquelle on va rouler demain, quand on va pas... Rires Qui, la gastro ? Rires Bon, sinon, au niveau du gaz, ben, nous, je pense qu'on va refaire le plein aussi ! Le clips que... de gaz propane d'Espagne va pour le gaz portugais ! Ah, ma chérie, tu veux prendre la caméra ? Ouais, je veux te filmer toi, parce que c'est toi qui parle ! Mais oui, mais c'est moi qui tire la caméra, c'est pas grave ! Non, parce que, en fait, j'ai réalisé cette nuit, parce que, tu sais, quand je réfléchis, c'est incroyable ! Ah oui ! Rires Et en fait, je me suis laissée influencer, comme l'autre fois Christa, par le GPL, la dame de la station ! Ouais ! La dame de la station m'a dit, mais non, mais non, ça va pas, votre sortie, elle va pas, elle va pas ! Mais, en fait, j'ai été stupide, c'est pas la sortie qui m'intéresse, puisque moi, je l'ai la sortie ! Pour ma lyre française, etc., c'était le clips, tout simplement, de la bouteille de gaz ! Donc, je vais retourner à la station, on voit la petite dame ! Elle a eu pété les gueules ! Trois dames, d'ailleurs ! Non, pas lui pété la gueule, elle était mignonne quand même ! Autant pour moi ! Et attends, en plus, c'est pas le français ! Oui, en plus ! Ouais ! Faut la garder ! Et donc, du coup, je vais retourner, changer ma bouteille de propane ! Donc, il n'y a rien de compliqué ! Une fois qu'on a ce gros clips avec le trou, le bon trou pour la lyre, Et bien voilà, la lyre française ! Voilà, tout va bien ! Mais voilà ! Faut faire attention de ne pas prendre celui qui est... C'est comme ça ! Il faut enfoncer un cuillot dedans ! Voilà, c'est tout ! Tout simplement ! À suivre ! Bon ! Après le cobayage ! Après le cobayage ! C'est bon, le cobayage ! Parce que je dis toujours oui ! Oui, oui, oui ! Oui, oui, oui ! Oui, mais ça va ! Moi, demain, je me barre ! Toi, demain, t'es encore avec envie ! Donc, tu risques des violences ! Voilà ! On va passer la caméra quand même ! Ah oui ! Non, c'est dangereux pour toi ! C'est dangereux ! Bon, je vous préviens un tout petit peu, il y a du gruyère, vous en doutiez ? Ça sera salé ! Ça ne sera pas un dessert, ça sera du salé ! Il y a du gruyère ! C'est bien ! Mais sur une tarte aux fraises ! Eh bien, s'en déconner, ça relève le goût ! Je t'explique même pas ! On était en train de boire le café ! J'écris ça ! Ça fait pas la peine de faire un rappel ! Tu t'en souviens ! Et qu'est-ce qui s'est passé ? Putain, mais on voit un camping-car qui va rentrer dans Foxy ! Le mec, il arrive à fond ! Genre à 20 km heure, quoi ! Voilà ! Mais n'empêche que voilà comment il s'est mis ! Et qui c'est ? Ben, c'est notre pote, quoi ! Ah ben, c'est lui ! Hein ? C'est mon petit chéri de Harley ! Salut Harley ! Et là, voilà ! Nos Alsaciens préférés ! Et bien sûr, notre natte internationale qui se cache ! J'espère que vous vous souvenez d'eux ! Ben, que le parcours de santé de Harley écrit ça ! Et dominante ! Et dominante ! Donc là, c'est la réunion au sommet des nomades sauvages ! C'est ça ! Voilà comment ça se passe ! Donc là, ben, on raconte nos aventures, on raconte plein de conneries, on rigole ! En fait, vous êtes bien portugais, maintenant vous avez l'âge à l'extérieur ! Et bien sûr, la conversation ! Alors là, c'est du grand classique ! Deux mecs qui parlent technique ! Ah ouais ! Là, ils parlent de panneaux solaires, de MPPT, je sais pas quoi ! Voilà, ça c'est le classique ! Apparemment, c'est le grand problème ! Après, le réglementaire, il se déjeu, il s'en fout ! Notre timide nationale, qui vient de dire, je sais pas si tu l'as entendu, oui c'est du chinois pour nous ! Mais là, on est vraiment dans le classique ! Pour moi aussi, c'est du chinois ! Et la dame là, c'est Patricia, c'est une amie de Nathalie Xavier ! Et le mari, encore un truc... Encore un truc très très classique ! Le mari de Patricia, et bien il est en train de faire quoi ? La vidange ! Voilà, il fait les ablutions ! Tout simplement ! Comme tu l'as compris, la première phase est l'arrivée des nomades vers d'autres nomades ! On se dit bonjour, on parle de 15 milliards de choses ! Et oui, parce que chaque journée est une véritable aventure ! Et quand il n'arrive rien d'extraordinaire, de toute façon, on en raconte quand même ! Plein, plein ! On en brode autour ! Et on a l'impression qu'on se connaît depuis des années ! Alors, en général, les hommes se retrouvent un petit peu entre eux ! Pour parler technique, des choses comme ça ! Les femmes parlent plutôt du quotidien ! Mais c'est pas une généralité ! Il y a des exceptions, puisque Christa, elle parle aussi de l'aventure, certes ! Et l'aventure technique aussi ! Tu vois, là, on dirait qu'elle connaît Patricia depuis la nuit des temps ! Alors qu'après tout, ça fait quoi ? Allez, on va dire, même pas une demi-heure ! Et là, regarde-moi ça ! On dirait que Romain et John se connaissent depuis toujours ! Et voilà ! Ils vont presque se taper dans le dos, quoi ! Eh ben non, c'est pareil ! Ça fait quoi ? Une demi-heure ! Mais là, ils sont dans le plus profond de la conversation technique ! Là, fabuleux ! On se rencontre pas dans la vie mnomane ! On se parle pas, on se prenne au coup ! Alors là, bien sûr, cette phase-là, je ne peux pas du tout, du tout la critiquer ! Au contraire, comme tu peux le voir, ben, c'est coquelicot ! Et on a un Romain perché ! Et c'est vrai qu'il va y passer du temps, avec Xavier, avec les commentaires de John, parce que lui est bien resté sur Terre, il n'est pas élevé sur l'escabeau ! Et tout simplement parce que j'avais une petite fuite ! Je peux enfin dire j'avais ! Alors non, 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 non ! Mes abonnés qui me suivent depuis pas mal de temps, qui ont vu les épisodes précédents, ce n'est pas parce que j'ai fait enlever mon lit pavillon et que j'ai remplacé par une étagère, que j'avais une fuite ! Et j'ai quand même demandé la confirmation à Romain et à Xavier, qui m'ont dit que le pare-brise, avant que je l'achète, avait dû être changé et mal remis, mal rejointé, tout simplement ! Et c'est pour ça que j'avais une toute petite petite fuite et qu'à force d'avoir des routes, bah oui, des routes avec des ralentisseurs naturels, comme je les appelle, on va dire des dodanes, et bah oui, effectivement, ça a commencé à trouver un petit peu le joint ! Et là, c'est la phase que j'ai adorée parce que, voilà, les hommes rigolent, les hommes regardent d'une façon très 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 sérieuse le problème à résoudre ! Et ce que j'adore encore plus, c'est qu'ils sont heureux ! Ils sont heureux de le faire, ils adorent trouver la solution, ils adorent explorer le problème, trouver la solution et le résoudre rapidement ! Et ça se fait, mais dans une bonne humeur, les trois hommes, encore une fois, on aurait dit qu'ils se connaissaient depuis toujours ! Parce que, voilà, John ne les connaissait pas, ne connaissait ni Xavier ni Romain, et ça rigole, ça rigole, ça rigole ! Voilà ! Et là, tu vois, ça prépare le matériel d'une façon très très sérieuse et très naturellement ! Et c'est ce que j'aime dans cette vie de nomade où il y a une superbe entraide ! Vraiment une très 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 belle entraide ! Ah, au fait, à titre indicatif comme ça, donc Xavier, il a une chaîne aussi, une chaîne sur YouTube ! Alors, je ne vais pas le prononcer parce que moi, je n'y arrive pas ! Tu peux dire le nom de ta chaîne, s'il te plaît ? Travelsheim ! Travelsheim ! T-R-A-V-E-L-S-B... Filme-le, c'est là ? Ben oui ! Parce que ce n'est pas de sa faute, le pauvre ! Il n'est qu'alsacien ! Donc, voilà ! Non mais regarde comment ça s'écrit, parce que sinon, tu ne sauras pas aller sur sa chaîne ! Voilà ! Alors, je lui ai dit que c'était un peu petit, mais bon ! Mais attends, je vais te faire voir quand même derrière ! Voilà ! Si je me souvenais bien ! Voilà ! Derrière ! C'est un peu plus en grand ! Voilà ! Ils font du vélo, quoi ! Ce sont des Alsaciens ! Bon d'accord, il n'y a pas que les Alsaciens qui font du vélo ! Je vais me faire trucider ! Et donc, Nathalie, la femme qui est à genoux, la femme de Xavier, donc elle aussi, tente, on va dire, d'animer la chaîne, parce qu'elle, elle ne veut pas être filmée normalement ! Là, elle accepte, je ne sais pas par quel miracle aujourd'hui, parce que d'habitude, elle ne veut pas ! Et elle aussi, elle n'est pas parfaite, elle est Alsacienne ! Non, mais d'habitude, c'est vrai qu'on ne rencontre que des Bretons ! Non, mais c'est vrai qu'on a un peu froid, ben oui, on est en automne, quand même ! Et souvent aux Bretons, il y a un an, on comprends ! Il n'y a pas de taboué ? Il n'était pas beau, mais non ! On continue ici ! On continue ! Voilà, on essaie de s'entasser à 7 ! Un Christa n'est pas là encore, elle est partie sortir son chien, ou faire autre chose, elle arrive ! Non, mais on continue, quoi ! C'est la journée apéro ! J'adore ! J'ai mon verre, moi ! Non, mais on est quand même mieux, là ! Là, il faut que je te dise quelque chose ! Vraiment Romain, je l'aime ! Finalement ! Finalement ! Tu sais, toi, mon chéri qui est abonné à la chaîne ! C'est son épouse qui est abonné ! Celui qui me suit depuis très longtemps, sait que de toute façon, je suis une folle de miel ! Mais du miel artisanal ! Et là, je suis en compagnie d'un homme absolument exceptionnel ! Tu es quoi ? Tu es apiculteur ! Oui, mais je ne suis pas photogène ! Non ! Je suis mal à l'aise ! Mais ça, on s'en fiche que tu ne sois pas photogène ! Oui, je suis apiculteur en adresse ! Et voilà ! Et Romain vient de me faire un cadeau ! Mais un cadeau absolument fabuleux ! Non, mais regardez ce qu'il vient de m'offrir ! Du miel artisanal ! En fait, il était vexé parce que j'ai parlé du miel artisanal au Portugal ! Et lui, Alsacien, Français, il fait du miel ! Et là, c'est un produit typique ! C'est vraiment le vrai miel portugais d'Alsace ! Voilà ! Ah non, mais c'est trop, trop, trop bien ! Alors non, je ne suis pas pompette ! Non ! Et vous ne le goûterez pas ! Il n'y a que moi qui va manger ! C'est pas vrai qu'elle n'est pas pompette ! C'est pas vrai ! Je suis rouge parce qu'en plus, c'est chaud ! On est en aféro depuis trois heures ! Mais je vais faire sûrement une boisson chaude à Christa qui n'est pas là parce qu'elle n'est pas bien ! Et oui, ça fait partie de la vie ! Donc je vais lui faire une bonne tisane avec du bon miel ! Oui, oui, oui ! Non, non, mais ça se voyait quelque part bien ! Et là, bien sûr, c'est la dernière phase ! La phase de l'apéritif qu'on prend pendant des heures ! Personne ne reste silencieux ! Tout le monde participe d'une façon simple, naturelle ! On rit, on est sérieux, on se raconte, on s'échange des choses, on se partage un moment précieux, très précieux ! Je trouve que c'est un beau cadeau que nous apporte cette vie ! Et c'est vrai que depuis que je suis nomade, je me rends compte que cet échange entre humains est beaucoup plus accessible, enfin, de mon point de vue, de ma vie à moi, depuis que je suis nomade ! Alors peut-être que c'est parce que je suis plus vers l'extérieur, parce que quand on est nomade, quelle que soit ta maison à roulettes, et bien tu vis beaucoup beaucoup plus vers l'extérieur, obligé ! Et puis même, tu en as envie, quoi ! Des carriens de soleil, la porte est grande ouverte, au moins une chaise dehors, et on se parle et on rigole, etc. Et du coup, tu vois Xavier et Nathalie qu'on avait vus à un moment donné en Espagne, et bien là, on les retrouve comme si c'était des amis qu'on connaissait depuis des années ! Mais c'est pas le temps de relation qui est important, c'est la qualité ! Parce que là, je suis persuadée que Romain et John ont discuté, ont ri ensemble, etc. Et que tous les deux s'en souviendront ! Xavier se souviendra de John aussi, avec beaucoup beaucoup de plaisir ! Ça j'en suis sûre, parce qu'il y avait vraiment une très très belle ambiance ! Et ce n'est pas exceptionnel, simplement parce que ce sont des gens qui ont ouvert la porte ! Là, on est tous chez eux ! C'est bien dommage que Krissa ait été grippée et soit restée chez elle, mais c'est ça aussi qui est important, c'est qu'on peut rester chez soi, dans sa maison à roulettes, au chaud, tranquille, quand on n'est pas trac ! Et c'est ça qui est super ! Donc voilà ma vie, voilà mon aventure ! Et j'espère que toi, tu penses très très fort chaque jour à ta vie, ton aventure ! Parce que ça s'est fini quand même super bien ! Romain n'a pas voulu que la soirée se finisse simplement en buvant un apéritif qui n'en finissait pas ! Il a cuisiné ! Il nous a cuisiné des pâtes à sa façon, sa façon alsacienne bien évidemment ! Il nous a offert un morceau de minster avec lequel on s'est régalé Xavier et moi ! Et puis des mirabelles qu'ils avaient mis en bocaux qui étaient un vrai délice ! C'était magnifique ! Alors là je te dis qu'une chose, encore une fois, vis ta vie, vis ton aventure ! Comment ne pas finir cette magnifique journée, cette douce soirée, par quelques mots que Romain nous a dit ! Oui, ce n'est pas lui qui les a écrits ces mots, mais c'est lui qui nous les a offerts ce soir ! Je lui laisse simplement la parole ! Le miel est le cantique de l'amour, la substance de l'infini, l'âme et le sang plaintif des fleurs condensées à travers un autre esprit ! Merci ! Merci !